Mirador, la plus grande tribune politique de la... L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Abou Bakar Diallo. Bien, dans un instant, on va s'intéresser à ces propos de Maître Pepe Antoine Lama, qui a dit ceci. C'est Serafael Abba, et dans une situation de mendicité. Chez nous, on dit que la faim peut conduire à te réfugier au domicile de ton ennemi. Il poursuit. C'est ce qui arrive à cesser. Il le fait pour survivre. Je continue en manifestant une certaine sympathie à l'égard de M. Gakité. Signé Maître Pepe Antoine. Ce message, vous le voyez sur notre écran. C'est une sortie qui est attribuée à Maître Pepe Antoine Lama. Est-ce qu'il l'assume ? On va l'interroger dans un instant. Le temps pour moi, le temps pour Ibrahim Babin Diallo aussi de le joindre. On va tenter de prendre quelques récions très rapidement. Le temps pour Ibrahim Babin de joindre Maître Pepe Antoine Lama. Bonjour Rodolfo et bonjour à tous. Conseil important pour Dadis. Dadis doit reconnaître qu'il a été trompé principalement. Qu'il reconnaît qu'il est responsable de tout ça. car il était le chef de l'État et commandant un chef des forces armées. Écrit comment il dit là. On enchaîne avec cet autre. C'est qui exactement ? C'est Kondé Adama Sanaba depuis la Russie. Bonjour Titi et bonjour à mon damisakro natal. Dans la sous-préfecture de Nyadankro à Boacar. Le CNRD lui-même est une infosité. Comment son gouvernement peut bien faire ? Il pose la question, les transitologues se partagent juste de l'argent. Kala Kalfa Kondé est allé chercher pour le bonheur de ce pays. La justice instrumentalisée, l'administration baïonnée, les citoyens affamés. Voilà les caractéristiques du CNRD. Voilà, Maître Pepe Antoine Lama en direct. Bonjour Maître. Bonjour Aboubacar, bonjour à vos collègues et bonjour à vos nombreux éditeurs. Bienvenue. On a voulu vous entendre sur ces propos qui vous sont attribués. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ceci ? C'est Kerafei là-bas et dans une situation de maldicité. Chez nous on dit que la faim peut te conduire à te réfugier au domicile de ton ennemi. C'est ce qui arrive à cesser. Il le fait pour survivre en manifestant une certaine sympathie à l'égard de M. Gakité. Écoutez, ce n'est que la traduction des déclarations faites par M. Haba à la barre du tribunal de première instance de Tixim délocalisé. Vous vous souvenez qu'il avait déclaré avant le 28 septembre être un proche garde-corps du comando Aboubacar Sidi qui a quitté, alias Doumba, qu'il vivait au dépens de ce dernier. C'est ce dernier qui lui donnait souvent de l'argent. Même le jour des événements, c'est cette personne qui lui a remis la somme de 500 000 francs pour aller s'occuper de sa femme. Et depuis l'arrivée de M. Toumba à la major centrale en 2017 jusqu'à nos jours, c'est lui qui de temps en temps lui donne 100 000, 200 000, 300 000 à lui et à sa famille. Maître, vous ne trouvez pas que c'est assez déplacé, assez désagréable, ce propos à l'entroit de cet accusé qui a déjà passé 14 ans en prison ? Est-ce qu'on peut être d'accord avec moi que la mendicité, quand même, c'est de traduire une situation de dépendance ? Mais comment ça ? C'est de la mendicité, Maître, quand même. Vous avez quelle preuve que c'est de la mendicité, Maître ? Mais je veux rappeler un certain nombre de faits. Toumba a dit à la barre que lui, il ne connaissait pas l'argent, c'est Dadis qui l'a habitué à l'argent. Mais aujourd'hui, c'est ce Toumba qui charge Dadis. Également, on a écouté, en tout cas... Pourquoi vous n'avez pas dit autant de Toumba Djakité ? Voilà, Toumba Djakité qui pourtant aujourd'hui charge fortement Moucha Dadis. Parce qu'il a déclaré publiquement qu'il ne connaissait pas l'argent et que c'est Dadis qui l'a habitué à l'argent. Et le même Toumba a dit qu'il a prêté main forte à Marcel, justement, en situation de détention. Pour autant, il est aujourd'hui à couteau tiré avec Marcel par rapport aux événements. Est-ce que ça explique une relation de mendicité et de dépendance ? Ça chauffe au studio, là. Ça chauffe au studio. Oui, mais parce que vos propos chauffent le ménage, maître. Ben, 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 je suis désolé que vous soyez autant outré. Alors qu'il y a quand même d'autres propos qui ont été tenus sur les ondes de vos antennes plus graves que ça. Comment, comme quoi ? Ben, 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 ben d'autres avocats contre la personne de notre client. Dans tous les cas, je n'ai pas envie de m'aventurer trop sur le jugement que vous pouvez porter sur mes sorties à l'occasion de ce procès. Chacun a sa compréhension, chacun a sa lecture. Je respecte votre point de vue. Et si, d'aventure, vous avez dû être heurté par la teneur, je ne peux que m'en excuser. Mais c'est très bien dit. Alors, franchement, c'est vraiment sage. C'est sage de votre part. Les propos n'ont pas été tenus. Les propos n'ont pas été tenus dans le but de heurter. Et moi, je n'ai pas fait que définir une situation. Ce qui est mal... Ce qui est mal... Votre sensibilité, je suis vraiment désolé. Merci. Non, ce qui n'est pas très bien séant, c'est quand même de qualifier un accusé... De mandiant. Voilà, de mandiant quand même, maîtresse. Quand même. Est-ce que vous n'allez pas retirer un peu vos propos ? Non, il s'est excusé. Oui, bien sûr. Mette Pépé. Non, mais il est très élégant. Oui, Mette Pépé. Parce que moi, je vous considère quand même... Oui, comme l'un des meurs de l'avocat de ce pays. Oui, comme l'un des meurs de l'avocat de ce pays. Oui, quand même. Non, Mette Pépé est un grand avocat. Vous êtes brillant, élégant. C'est un grand avocat. Franchement. Vous et Maitre Al-Mami, Maitre Salif Béavogui, vous faites partie de la fine fleur du conseil du Barreau Guinée. Quand même, c'est clair. Est-ce que je peux poser ma question à Maitre Pépé ? Oui, allez-y. Merci beaucoup, Maitre Pépé. Merci beaucoup, Maitre Pépé. Maitre Pépé. C'est sans démagogie, honnêtement. Maitre Pépé, vous savez que vous êtes jeune, donc vous êtes notre représentant. Nous qui se réclamons jeune quand nos enfants sont loin de nous. Mais toi, tu n'es plus jeune à quoi ? Non, attends. C'est ça que mon garçon m'a dit depuis quand tu es jeune. Maitre Pépé, je vous connais très grand avocat, avec un vocabulaire très fluide. Soigné, oui. Je pense que vous devez toujours rester sur cette posture-là. Moi, j'ai bien apprécié que vous vous engagez à dire que si ça a heurté les gens, vous vous en excusez. J'avoue que j'ai abandonné tout mon questionnaire. Oui, sincèrement. Mais j'aimerais juste faire un commentaire pour dire à M. C.C. Raphaël Haba qu'il n'a pas assez frustré quand vous l'appelez mandiant, parce que nous sommes tous des mandiants. Nous lévons tous les mains vers le ciel, espérant que Dieu nous écoute et il nous regarde, pour qu'il nous accorde nos voeux, fut-il les pires sur la planète. Donc, nous sommes tous des mandiants au sens figuré, au sens propre. Il n'a pas assez frustré. Quant à vous, vous êtes grands, restez grands pour être grands, pour demeurer grands. Grand merci à vous. Merci, M. Pépé-Antoine Lamar. Non, je voulais juste demander à M. Pépé-Antoine Lamar. Après avoir entendu Toumba et Diakité, est-ce que le sort de son clair de liste n'est pas désormais scellé ? Il ne manquait que cela. M. Cava, nous sommes plus que satisfaits de la sortie de Toumba et de Raphaël. Je dois vous dire que les incohérences et les contre-vérités qui sont dégagées dans les déclarations des deux personnes portent à croire que les propos tenus par ces personnes ne sont que des affabulations. En aucune manière, à aucun moment, ces propos doivent être pris au sérieux. Le moment venu, nous allons passer à la phase des confrontations. Hier, à l'audience, nous avons produit au débat une pièce capitale. Laquelle ? Oui, vous n'avez pas entendu parler, mais il y a un acte qui a été versé au débat, qui date de 2009. Un acte signé de M. Toumba Diakité en sa qualité de commandant de régiment. Et c'est un acte par lequel M. Toumba décide de l'affectation de 26 officiers, nouvellement formés dans le centre d'instruction de l'armée des maires. Mais un acte signé par trois personnes, maître, je vous ai suivi. Oui, y compris Toumba en qualité de commandant de régiment. Qu'est-ce que cela implique pour vous ? Ça veut dire quoi ? Oui, à la barre de ce tribunal, Toumba a toujours nié être le commandant du régiment. À la barre de ce régiment, il a toujours estimé que c'était le président Moussa Zadis qui en était le commandant. Et étant donné que les pièces du dossier soulignent la participation des hommes du régiment dans la perpétration des crimes du 28 septembre, il a voulu, n'est-ce pas, se sous-doyer de cette habilitation en esquivant le titre de commandant du régiment. Et cette pièce est venue hier clore ce débat. Et heureusement pour nous, la signature y a posée, même le cachet a été confirmé par M. C.C. Raphaël qui était à l'époque l'homme à tout faire du commandant. Donc ça implique que Toumba Diakite a dû affecter des éléments qui seraient allés perpétrer ces atrocités au stade. C'est Toumba qui vous a dit que sa responsabilité ne s'est limitée qu'au salon. Alors comment une personne qui ne se limite qu'au salon a le droit, n'est-ce pas, de décider de l'affectation de 26 sous-officiers venant d'un centre d'instruction ? Il vous dit qu'il n'y avait pas d'autorité sur les différents camps relevants du régiment, mais c'est lui qui chaque fois se pourmenait dans ces camps-là pour superviser et savoir comment... Oui, mais ces 26 éléments, ces 26 éléments, il les a affectés où ? Il les a affectés au sein du régiment et parmi ces 26 éléments se trouvent deux de ses frères. Et cet acte date de quand, maître ? Allô ? Ce acte d'affectation date de quand ? Bon, l'acte n'est pas n'est pas été, mais de nos sources, ce acte date de quelques mois avant les événements. Bien. Voilà qui est dit. La dernière question. Et cette autre actualité, est-ce que vous pouvez confirmer le départ du maître Emmanuel Bamba au sein de la défense ? Malheureusement, le doyen a été conseillé par le bâtonnier de se retirer. La défense perd donc un de ses grands piliers. Nous regrettons vraiment son départ. Donc il s'est retiré de tout ? Absolument. Maître, dernière question. Vous, avocat de Moussa Dadis, quelle est la stratégie de défense ? Est-ce que le capitaine acceptera d'affronter l'ensemble des personnes qui le chargent dans le tomba ? Ou bien c'est la stratégie, disons, du pardon qui sera adoptée ? Vous allez découvrir la stratégie le jour où le président Moussa Dadis va comparer devant là-bas. Sa comparution est attendue pour quand ? Aucune idée. Cela doit être apprécié souverainement par le tribunal. C'est dans son secret. Bien. Maître Pépé-Antoine Lamagne, des avocats de Moussa Dadis Kamara, dans ce procès relatif au massacre du 28 septembre. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, maître. Merci, Aboubaka. Merci vraiment. Merci d'avoir été grand, comme le disait Akumba. Oui, Mamadou, le cabinet doit être dit. On vient d'entendre cet avocat. Finalement, même s'il ne retire pas ses propos, en tout cas, il reconnaît entre guillemets que ce sont des propos qui peuvent heurter. Oui, qui peuvent heurter, effectivement, parce que peut-être que le concept est polysémique, chacun a sa perception. Au premier degré, quand vous dites mendien, on voit tout de suite ce type au bord de la route, qui n'a plus de dignité, qui demande à tout bout de champ. Mais il est parti déjà d'une réalité ou d'un contexte. Il dit chez eux la tradition qu'il a vu grandir, la culture qui l'a allaitée. Et quand vous avez faim, cette culture dit que vous vous retrouvez à la porte de votre ennemi. Évidemment, dans la vie pratique, des fois, vous demandez à Dieu comment est-ce que vous me sanctionnez au point que j'ai à demander un service à telle personne. Ça arrive à des gens tellement que vous êtes coincé sur une affaire qui n'est même pas peut-être une question d'argent ou autre, mais pour un service quelconque. Vous vous dites pourquoi je suis coincé au point de demander à telle. C'est une sorte de mendicité. Donc, de ma compréhension, il est en train de se dire, puisque le monsieur pratiquement ne bénéficiait d'aucune aide parce qu'il a dit qu'il a été ostracisé par sa communauté. Personne ne lui venait en aide tellement coincé que les besoins primaires sont impossibles à s'apporter. Donc, il se voit alors assisté par Toumba. Donc, la conséquence directe, puisqu'on dit que la main qui donne est la main qui reçoit, donc c'est de cause à effet. Il se dit peut-être que le monsieur est moralement, psychologiquement obligé de faire le retour de l'ascenseur. Mais je complète ceci en disant ça, depuis que le procès a commencé, je n'avais pas encore, si vous voulez, porté de jugement, de valeur, surtout négatif sur un avocat, dans sa prestation. Mais celui-là qui posait des questions hier, jusqu'à l'heure où on a arrêté l'audience, sincèrement, je suis au regret de dire qu'il y a lieu à un moment donné peut-être que la corporation elle-même essaie de, si vous voulez, d'extirper certains, parce que c'était la honte totale. J'avais, j'avoue que des messages qui vous viennent hors de votre pays pour dire mais c'est qui ? C'est cet avocat. Raison de plus, il faut serrer le capaouri. Merci. Le capaouri, il faut serrer tous les deux. Moumède Bangoura, pardon, Moumède Kabar, je suis à 100% d'avis avec lui, 100% d'accord avec lui. Je pense qu'il faut revoir les critères, je ne sais pas, d'examen, de sélection à l'avocat actuel. Merci, merci Moumède Kabarouri. Peut-être qu'il faut mettre cette relation que l'avocat qualifie de dépendance entre Cécile Raphaël et Toumbadiakite au compte d'une amitié sincère éventuellement. Allez, on va prolonger le débat tout à l'heure dans la troisième partie. Pour l'heure, nous marquons la pause pour nos conseils d'achat et pour un nouveau point de l'actu quand il sera 10h sur FilmFM avec la rédac.